— Jérôme Azema, bonjour. — Bonjour. — Alors Jérôme Azema, on le rappelle pas, mais vous êtes référent La République En Marche pour le département de l'Ariège. Nous allons parler des élections du 26 mai. Les européennes, on les découvre parce qu'on a l'impression que depuis quelque temps, le débat national prend le dessus et que petit à petit, on commence à s'intéresser à ces élections. Bon, c'est dans 15 jours, donc il est peut-être 30 ans d'en parler. Bon, j'avais reçu M. Beaupont il y a une quinzaine de jours. On avait déjà un peu parlé d'Europe. Donc nous allons parler de la liste qui est représentée par La République En Marche. On dévoilera le nom tout à l'heure. On annonce un taux d'abstention assez élevé. Est-ce que c'est pas inquiétant ? Est-ce que c'est normal ? Quel est votre point de vue ? — Oui, on va faire tout ce qu'on peut pour intéresser, comme vous le disiez, les Ariégeois à l'Europe. Les jours, une bascule, c'est-à-dire les gens sur les lieux de vie où on va, commencent à s'intéresser à l'Europe, notamment depuis le 9 mai, journée de l'Europe, jour où on a dévoilé notre programme. On sent qu'il y a quand même une tendance à l'intérêt pour ce programme. Ceci étant, ça fait deux mois qu'on est sur le terrain. On est là depuis longtemps. On s'est sentis très seuls très longtemps. Et maintenant, les gens commencent à s'intéresser un peu plus. Je voudrais rectifier ce que vous avez dit concernant la liste de La République En Marche. En l'occurrence, cette liste s'appelle Renaissance. Et c'est une liste qui est élargie à nos collègues du Modem, à des écologistes, on en parlera tout à l'heure, au Mouvement Radical et à La République En Marche. — Alors, c'est des listes qui sont construites sur le plan national. Il y a, je crois, il y a 60... — 79. — 79 noms qui sont présentés dans la liste. — Il y aura 79 eurodéputés pour la France. — Parité ? — Absolument, parité. — Parité. Bien sûr. — Mais des gens qui ne sont pas forcément... On n'a pas déjà des arriégeois dans la liste. — Alors, on a des personnes... Une qui va venir d'ailleurs mercredi prochain, le 15 mai, qui s'appelle Laurence Faring, qui est de Pau. Nous avons également une viticultrice, Irène Toleret, qui est de l'Hérault, du Pic Saint-Loup. Donc on a effectivement une représentation régionale. Mais c'est vrai qu'on est passé sur des listes nationales. Le point particulier avec notre liste, c'est que les 79 personnes qui sont sur cette liste sont des gens absolument spécialistes de l'Europe, passionnés de l'Europe, parce qu'il y a quand même un énorme problème. C'est qu'on sort d'une mandature où on avait 25% de gens qui avaient voté pour le FN la dernière fois. Et le bilan des eurodéputés FN est désastreux. C'est-à-dire que concrètement, dans les cinq dernières années, la voix de la France au sein du Parlement européen a été terriblement affaiblie. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est redonner non seulement une voix au sein de ce Parlement européen, mais aussi faire un projet qui change l'Europe de l'intérieur. On est certainement la liste la plus europhile de toutes les listes. Il y en a 34 qui vont se présenter au suffrage. Alors, philosophiquement, la République en marche, son leitmotiv dans les présents de ces élections, c'est-à-dire qu'on choisit des représentants qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui viennent de la société civile. Est-ce que c'est le cas sur cette liste Renaissance ? Ou est-ce que vous êtes obligé d'aller chercher des gens qui sont quand même des spécialistes de l'Europe, comme vous disiez tout à l'heure ? Alors, on fait un savant mélange, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, des députés européens. Je vais citer Pascal Durand, qui nous fait l'honneur de venir nous voir le 18 mai prochain à la Tour du Crieux, à 18h, on y reviendra, qui est un député européen écologiste, cofondateur d'Europe Écologie Les Verts, et qui nous rejoint. On a également des gens qui sont de la société civile. Par exemple, Jérémy de Serles, qui est un agriculteur, qui est l'ancien président des jeunes agriculteurs, qui vient, et de la même façon Pascal Canfeng, qui était le directeur général du WWF. Ces deux personnalités en particulier montrent qu'il est possible, et c'est ce qu'on développe dans notre programme, dans notre projet, de réconcilier l'agriculture et l'environnement, et de réconcilier l'écologie et l'économie. C'est ça notre ligne. On veut véritablement être à la hauteur des enjeux écologiques, qui sont notre première priorité, on viendra sur le programme, j'imagine. Mais on veut aussi que des personnes qui sont absolument passionnées, et venant de la société civile, puissent aller nous représenter au Parlement européen. On n'a que des urbains, parce que dans beaucoup de listes, ce qu'on constate, c'est souvent, on sait des parisiens, des urbains, ils parlent de choses. Nous, dans le milieu rural, on a du mal à se reconnaître dans ce type de liste. Est-ce que là, vous parlez d'agricultrie, je suppose qu'elle n'est pas au centre-ville. Est-ce que c'est le cas, ou c'est simplement l'exemple qui cache un peu le problème ? Non, non, ce n'est pas du tout l'arbre qui cacherait la forêt. Au contraire, non, non, on a une représentation tout à fait équilibrée sur le territoire. On a des personnes de toutes les régions. Il y a des représentants, effectivement, urbains, et c'est bien normal, et des représentants ruraux en équilibre tout à fait raisonnable. On a bien compris, de toute façon, avec le message de la ruralité en France, avec le grand débat. Il est évident que l'Europe est certainement la clé, la clé la plus importante pour notre ruralité. Je parlais d'agriculture. Sachez que 47% des revenus des agriculteurs viennent de la politique agricole commune. 47% ! Y compris les petits agriculteurs. Si en Ariège, on décidait de sortir, en France, on décidait de sortir de l'Europe, ce que nous proposait à l'époque le Front National, le Délan Rassemblement National, ils ont bien compris que ce n'était pas gérable. On a toujours le plan B des Insoumis qui ressemble un peu à un Frexit. Ça serait une catastrophe, d'abord, pour nos agriculteurs, ici, localement, en Ariège. Alors, on va attaquer le sujet du programme. Je n'ai pas parcouru les 34 programmes proposés. On sait que dans les 34 listes, il y a des gens qui ont proposé une liste, qui ne feront pas les 3%. C'est simplement pour compter leur voix, quelque part, ensuite, pour que dans le débat national, ça puisse être utile ultérieurement. J'ai regardé les 4-5 plus grandes listes. Bon, globalement, on voit s'affronter deux choses. Il y a le côté Europe sociale, qui est porté par des listes un peu plus sociales. France Insoumise, vous le disiez, et puis Place Publique. Enfin, l'association Place Publique, PS, c'est une partie des écologistes. Les écologistes. Et de notre côté, on a la partie Europe libérale. On est plus sur l'entreprise. Bon, certains diraient que c'est l'Europe des banquiers. Voilà. Donc, en gros, on est sur ce débat-là. Aujourd'hui, on sait que l'écologie est un point important, puisqu'on sait que c'est à l'échelle de l'Europe que l'on pourra décider si le glyphosate, on a le droit d'utiliser ou pas, si la taxe carbone peut être mise en place. Ce n'est pas à l'échelle franco-française que ça peut se faire. Donc, est-ce que vous adhérez à cette vision de philosophie qui s'affronte, sociale, de défendre l'Europe ? Aujourd'hui, on a besoin d'être défendu. On voit que les Chinois, ils se défendent. On voit que les Américains se défendent. Le RN dit « Oui, nous, on ne veut pas non plus se faire tondre. » Alors, je vais vous répondre là-dessus. Nous sommes dans une position, ça ne va pas vous étonner, dans une position centrale. C'est-à-dire que si je n'avais que quatre priorités, on en a neuf dans notre programme qui peut être lu sur le web sans problème. D'abord, on a un programme. C'est ça la particularité. C'est-à-dire qu'on n'a pas des feuilles d'intention. On a véritablement un programme qui a été construit. Alors, juste une parenthèse là-dessus. Rappelez-vous, l'année dernière, 80 000 consultations des Français pour l'Europe, 70 000 consultations suite aux conventions européennes, plus 20 000 personnes de la République en marche qui, effectivement, ont été consultées. Ce projet est sorti de ce que voulaient en faire les Français. Les quatre priorités absolues sont, un, l'urgence climatique. C'est notre priorité la plus grande, avec notamment un investissement de 1 000 milliards d'euros. Dans les cinq années qui viennent, c'est le minimum qu'il faille faire pour régler le problème de l'urgence climatique. Deuxièmement, l'Europe sociale. Nous faisons des propositions fortes pour l'Europe sociale, notamment mettre en place des revenus minimums au niveau de chaque pays européen. On pourra détailler chacun d'entre eux. Mais aussi, on n'aura pas le temps, j'imagine, pour la pluralité. Mais ce qui est important, c'est qu'on va même plus loin pour l'Europe sociale. C'est-à-dire qu'on veut conditionner les aides de l'Europe au pays à partir du moment où ils s'inscrivent dans une démarche de revenus minimums garantis et d'augmentation de ce minimum. Donc on veut même mettre en place un espace Schengen, revenir sur l'espace Schengen en disant « Vous ne pouvez pas d'un côté avoir la libre circulation des personnes et d'un autre côté faire du dumping social et quelque part utiliser des personnes pour travailler à un coût qui est absolument indécent ». Donc on veut qu'à l'échelle européenne, on fasse enfin cette justice sociale. Donc vous voyez, ce n'est pas l'apanage uniquement des partis à notre gauche. On veut véritablement faire une justice sociale et aussi une justice fiscale. Social et fiscal, c'est la même chose. Donc on va changer à ce niveau-là, notamment, on va changer probablement les traités. On peut aller jusque-là pour sortir de l'unanimité au niveau du vote de la fiscalité. Ce n'est pas possible qu'en Europe, nous ayons la Hongrie avec 8% d'impôt sur les sociétés et la France avec 31%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste, de la même façon que d'avoir un minimum social extrêmement faible, voire inexistant dans 6 pays de l'Europe. Ce n'est pas possible. Nous voulons aller jusque-là. Et enfin, je parlerai de l'égalité femmes-hommes. Très peu de listes le font. Nous proposons un pacte. Vous êtes la seule liste à avoir une femme tête de liste. Voilà, avec la France insoumise. Ah, la France insoumise. Ah oui, c'est vrai. La France insoumise. Mais c'est vrai, il y en a deux, uniquement deux. Mais effectivement... C'est quand même un symbole. C'est un symbole important. Ce pacte qu'on appelle Simone Veil, qui a été annoncé très récemment, va permettre à chaque pays qui adhère à ce pacte de monter son niveau de qualité par rapport à la représentation féminine, par rapport au salaire des femmes pour atteindre une égalité femmes-hommes à l'échelle européenne. Et enfin, excusez-moi, c'est un peu long, je finis avec une protection de nos frontières à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire 10 000 gardes-frontières. C'était déjà dans le programme du président de la République. Ça sera dans notre programme pour les européennes. Et malgré tout, je veux dire en contrepartie presque, on doit se protéger à l'échelle européenne. Mais par contre, il faut être digne sur comment on accueille les réfugiés. Aujourd'hui, la façon dont les pays européens, dans leur ensemble, accueillent les réfugiés est indigne. On veut mettre en place une politique cohérente d'accueil des réfugiés, ni les instrumentaliser comme le ferait le Front National, ni être B.A. comme le ferait d'autres mouvements politiques. Nous, on veut en même temps accueillir les réfugiés de façon très digne partout en Europe. Les pays qui ne l'accepteraient pas dans leur contrée, à ce moment-là, sortiraient de l'espace de libre circulation Schengen. Il n'y a pas de raison qu'on bénéficie des atouts de l'Europe sans jouer le jeu d'un accueil humain des réfugiés. Alors, tentative de la part de Jérôme de nous expliquer la totalité du programme. Ce n'est pas possible. On est dans un format court de moins de 10 minutes. On essaie d'y rentrer. De toute manière, si on veut approfondir les choses, on a bien vu. L'enjeu, c'est que les gens aillent voter. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ont l'occasion de découvrir les programmes des différentes listes. Chacun fait un peu sa campagne. Donc là, on vous voit sur les marchés, on vous voit un peu partout. On va vous voir, je vais vous expliquer cette semaine, sur deux réunions publiques. Donc, globalement, l'inquiétude des gens, aujourd'hui, elle s'exprime par quoi ? Et très sommairement, comment vous allez y répondre ? Alors, l'inquiétude des gens, c'est quelque part la même qui s'est dévoilée dès 2016, quand on a fait le programme, et avec le mouvement social depuis l'automne dernier. Il y a une fissure, une déchireur qui s'est mise en place entre les représentants politiques et la population. Il faut résoudre ça. La façon qu'on veut pour résoudre ça, c'est de mettre en place des personnes qui soient vraiment passionnées de l'Europe et issues de la société civile. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et arrêter d'instrumentaliser les peurs des uns des autres, être factuel, chiffré. Et notre programme, dans ce cadre-là, est tout à fait réaliste et sera réalisé à terme. On voudra qu'au sein de l'Europe, plusieurs pays, plusieurs parties politiques européennes nous rejoignent, qu'on soit une force centrale au sein du Parlement européen, sans laquelle aucune majorité ne pourra se faire, pour que, justement, nos idées de cette Europe, à la fois écologiste, sociale et protectrice, puissent devenir une réalité. Concrètement, sur le terrain, ce qu'on voit, vous avez raison, on est tous les jours, maintenant, sur le terrain, de Mirepoix à Saint-Giron, de Saverdun jusqu'à Axe, on est tous les jours sur le terrain. Il y a des gens qui, certes, se désintéressent à l'Europe, on essaie de leur expliquer que venir voter, c'est aussi concrètement mettre en place ce qu'on veut pour une revitalisation de la démocratie. C'est l'arme de la démocratie, le vote. Donc, allez voter, je le dis à vos auditeurs, vos téléspectateurs, pardon, allez voter. Et ensuite, quel que soit votre bord, d'ailleurs. Et ensuite, il y a des gens qui sont quand même satisfaits de voir que maintenant, il y a du concret, il y a un programme, ils attendaient ça. Alors, deux réunions publiques cette semaine, c'est ça, ce que vous me disiez en préalable ? Une mercredi et une samedi ? Une mercredi 15 mai à 19h à Saint-Giron, au Salon d'honneur de la mairie, avec Laurence Faring, qui est du Modem, qui est de Pau, et qui va venir nous parler d'Europe. Et une autre, le samedi 18h à 18h, avec Pascal Durand, qui est député européen, qui vient d'Europe Écologie-Les Verts, et qui va nous parler notamment des enjeux écologiques. Où ? À la Tour du Crieux. À la Tour du Crieux. Donc le samedi 18h à 18h. Sur la classe, dans la mairie ? Non, dans la salle qui est juste derrière la mairie. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Ok, entendu. Merci Jérôme, et bon courage pour ces élections, parce que c'est quand même pas simple de motiver les arriégeois comme les Français en général. On espère que les jeunes, les jeunes c'est l'avenir, soient sensibilisés par cette élection. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada